AAAAAそれか Mais juste avant que cette vidéo ne commence, on remercie tout particulièrement Chique qui est une marque qui sponsorise cette vidéo et je pense que ça va vous intéresser parce que c'est une marque qui fait des trucs vraiment 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 pas cher, ils font vraiment énormément de choses un peu dans tous les horizons Donc tout ce qui a un rapport avec l'électroménager, des frigos mais surtout ce qui nous intéresse c'est des télévisions, voilà C'est ça, ils font aussi des climatiseurs, des petits appareils, même des téléphones portables Chez moi j'ai une télévision chic, j'avais acheté cette télévision Je pense que c'était au prix de 300€, c'était pour une télé 4K Et franchement pour le prix c'était hyper intéressant Je l'ai testé pendant un an maintenant et franchement je suis satisfait Mais ils nous ont demandé de vous parler d'un truc, c'est que dans deux jours Ils font un live spécial en français, directement en Chine Donc en gros il y aura un live sur le site d'Aliexpress et sur les réseaux sociaux de chic Qu'on vous laissera donc dans la description, Facebook et sur Youtube Et il y aura un live où tout simplement ils présenteront l'usine Donc c'est directement AliExpress qui va chez Chic Et ils vont présenter deux nouveaux téléviseurs, sûrement un Wicca Et donc voilà vraiment des télés qui à chaque fois sont vraiment vraiment pas chères Et en gros pendant le live il y aura des codes promo qui seront donnés Dont un code promo pour avoir jusqu'à 35% de réduction sur tous leurs produits Donc la marque de Chic on la retrouve principalement, elle est le plus connue directement sur AliExpress Je pense qu'on ne présente plus AliExpress Ça ressemble, alors c'est le modèle au-dessus de celle que tu as acheté Parce que toi c'était déjà il y a quelques années Mais là on a une télé de 50 pouces, ce qui est quand même déjà bien plus grand que la tienne Donc 50 pouces c'est déjà une sacrée taille En 4K avec le Wifi, Smart TV, Android 9.0 Enfin vraiment voilà au top Et tout ça pour quel prix ? 360€ N'hésitez pas si vous êtes intéressé par les télé ou même le réfrigérateur Les liens seront en description Et voilà si vous voulez suivre la conférence, le live N'hésitez pas, tout sera en description Merci beaucoup, on passe à la vidéo Allez, on va On va commencer directement Mathis Alors on a trouvé les annonces directement sur ebay.com.fr.be On a tout mélangé, aussi bien des annonces de PC neufs faits par des professionnels Que des PC d'occasion revendus par des particuliers Avant de commencer directement avec cette première annonce N'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir C'est super important et puis nous on a comme projet pourquoi pas d'acheter un PC gamer sur ebay Si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo comme ça on pourra le savoir Et on le commandera On commence avec ici le premier PC à 300$ puisqu'on est sur amazon.com Il vient tout droit d'estate On commence déjà très très fort Le boîtier, moi j'ai cru que c'était un aquarium Le mec est un génie Alors on a lu la description En gros il dit que c'est un boîtier qui est plus vendu ni rien C'est extrêmement rare Moi j'ai rarement vu un truc aussi dégueulasse Je me suis demandé s'il avait pas fait lui-même simplement avec du plexiglas Alors vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que vous c'est le genre de boîtier que vous aimeriez bien ? Déjà les ventilateurs 80mm comme ça on les utilise plus Mais en plus RGB je sais même pas que ça existait Et avec la petite grille tu vois pour pas mettre les doigts dedans vraiment à l'ancienne quoi Bon on est sur 7Go de ram, ça c'est pas mal On est sur un i5 de 2ème génération Et une petite R9 380 Donc en vrai c'est pas mal honnête Après le boîtier faut aimer quoi Lui il a l'air d'être fan Je trouve ça hyper cheap, c'est un peu tu vois les manettes xbox transparentes Ouais 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 J'ai une vieille test C'est pas du tout le genre de truc que j'achèterais Alors deuxième annonce Matisse tu nous as trouvé quoi ? Alors là j'ai trouvé un truc de nouveau vraiment pas mal Alors là ça c'est moi qui ai trouvé Vraiment j'aurais honte de vendre un truc comme ça Alors déjà on est sur un boîtier Zalman Vous connaissez notre amour inconditionnel pour Zalman Mais en vrai ça fait du bruit, la qualité est pourrie Enfin voilà L'écran ici Simple écran, non à 154Hz quand même Et puis on a un petit buggy voilà C'est ça le buggy Alors vu le prix vous l'avez déjà vu 1400€ 1400€ Et attends, entretenu parfaitement comme neuf C'est déjà pas mal Non mais par contre plus sérieusement On a quand même un i7 7800K Ce qui est pas dégueulasse mais qui vaut pas grand chose 250€ en occasion Ouais même pas je pense Une GTX 1060 6Go qui aujourd'hui en occasion Alors clairement elle était descendue à 100€ Elle en vaut plus que 150 Donc c'est quand même vraiment pas exceptionnel La totalité je peux peut-être l'acheter à 800€ maximum Mais là 1400€ Mais le mec il est complètement tombé sur la tête quoi C'est à Bruxelles en plus Mais non Si, lieu où se trouve l'objet Ah c'est un belge Ah bah en plus c'est un belge C'est rouge C'est normal en fait c'est un belge Non on est belge Non plus sérieusement Vraiment L'écran il coûte 200€ maximum Et le PC Mais aujourd'hui à 1400€ T'as des conflits de fou Troisième annonce On est aussi sur ce qu'on peut retrouver un peu partout Alors que ce soit sur Leboncoin, Ebay, deuxième main On retrouve comme ça directement des PC tout montés Ils vendent des PC comme ça Il fait un petit photoshop Il met le boitier etc Avec un i7 C'est pas un petit photoshop Ah oui c'est un gros photoshop Attends, faire un zoom sur C'est le dernier Quoi ? C'est le dernier Non C'est quoi le dernier ? Là c'est le dernier Il y a marqué en énorme Ah oui c'est le dernier C'est le dernier Alors que le mec il en a pas du tout Ah mais le mec en a qu'un Non il en a pas Alors soit s'il en a pas et il commande quand les gens lui achètent Soit s'il en a... Enfin tu sais on en fait pas Mais c'est le dernier Tu vois Le mec il a fait un cours de marketing en ligne à 20€ Il a tapé c'est le dernier quoi Il y en a plein Regardez tout ça Il y en a plein Et je vous assure C'est tous les derniers Alors un i7 déjà Oulala pourquoi ils mettent en espagnol On va pas s'y retrouver Pas c'est lequel Tu mets juste 2,8 GHz Tu dis 2,8 c'est pas mal Mais en fait t'as pas la référence Déjà de base 2,8 ça pue aujourd'hui On va pas se mentir Et il nous cale de nouveau une 1060 Alors là on est vraiment de nouveau Comme pour le PC précédent Au moins on avait un écran etc Là on a que le PC C'est quand même 800 balles quoi 800 balles 9 Pour une 1060 Ça vaut 500€ donc même 9 T'es prêt ? T'es prêt ? 800€ ? 800€ Je te montre ce que tu peux avoir aujourd'hui Ah ouais Ryzen 5 3600 c'est déjà mieux 2060 Ok voilà C'est pour ça qu'il faut passer par 2600 Ah ouais non mais là il faut passer Évitez vraiment Si vous voulez avoir un PC Gamer tout monté Allez genre chez Cybertech Top Acha Et là on est aux enchères Attention on est aux enchères On ne posera pas l'enchère Mais 254$ C'est le problème Pourquoi c'est le pire PC Vous voyez bien On a une carte mère HP à mon avis Ou Dell Enfin on a une vieille carte mère Dégueulasse Bah même la carte graphique Je sais même pas ce que c'est Je sais même pas si c'est une carte graphique C'est une carte graphique ça ? Tout est dégueulasse Et il te met ça dans un boîtier Gamer Avec 4 ventilateurs Un cache à lime Une vitre Il me fume Ah ouais Il me fume Il y a plus de budget pour les ventilateurs Que pour le combo carte mère processus C'est vraiment une dingue Un i5 3,3 GHz Et il n'y a pas de carte graphique Il n'y a pas de carte graphique Il faut éviter à tout prix Je sais même pas qui pourrait se faire arnaquer par ça Essayez au moins de rendre un minimum l'intérieur au bout Et mettre une vraie carte graphique C'est vrai que des gens qui ne s'y connaissent pas Pourraient acheter ça quand ils voient le ventilateur et le boîtier Et puis tu te retrouves avec quelque chose Tu peux même pas lancer un jeu Prix level gaming GTX Ah oui ça c'est Il a aussi regardé notre vidéo Ça c'est notre pote Ça c'est notre pote Ah lui il connait Le petit Plex 10 là Vous connaissez les petits bureaux En gros voilà c'est les PC tout montés Qu'on retrouve chez Anne Les secrétariats Les secrétariats Les secrétariats de votre école Ou chez... Tout ce qui est secrétariat bureau comptable C'est sponsorisé par Dell Le camagement est à chier Ça passe encore D'un contre on a que 8 giga de RAM Et on est sur une 750 TI Mais bon Le prix Mais le prix en vrai Ça va C'est pas encore abusé Franchement c'est pas le pire T'as acheté un PC gamer Et il a cette gueule là T'as le même PC que t'as même T'as envie d'un peu d'RGB Et en parlant d'RGB On a trouvé du RGB Voilà lui C'est l'inverse tu vois Lui alors Le boitier est dégueulasse Mais il y a que du RGB Je veux dire il a mis des paillettes Il y a du RGB je sais pas Il y a des paillettes Je sais pas s'il y a du liquide Ouais c'est ça on dirait qu'il y a de l'eau Ouais du liquide quoi Ça fait penser aux lampes tu vois Les lampes d'effet de forêt Avec les liquides dedans Moi je pourrais pas Moi je pourrais pas Je préfère une PS4 En plus de ça le camélage monté à l'intérieur est Claqué aussi Laisse à désirer Laisse à désirer Reste son poli Jean Paul Vos jambes Non Ah il est bon Il est là il est bon Ah il est bon il est là Bah voilà C'est un plaisir merci Voilà vous avez cet artiste qui a customisé son boitier En vrai 40 euros ça va S'il y a tout ça tu peux récupérer Ah ouais c'est ça En vrai il est pas cher Alors là de nouveau Ah 2000 euros là On retourne dans nos contrées Dans nos contrées Parce que c'est une annonce française Française Normalement française Moussons Moussons Voilà de moussons On est sur l'exemple typique de l'entrepreneur français Ah oui Le gars il se dit je dois faire des sous Il l'a acheté probablement pour 1000 1200 euros C'est comme en bourse Ca a du prendre de la valeur C'est ce qu'on lui a dit chez chez LDLC En l'achetant On lui a dit ça va prendre de la valeur mon frère T'inquiète pas Et il le remet à 1200 euros PC Gamer Ryzen 5 GDX 1060 Ecran incurvé Ecran incurvé Plus écran 144 D'occasion Tu regardes la photo Tu dis ok il y a un bel écran incurvé Il y a Valorant 21 neuvième Il joue à Valorant Et tout Le tapis de souris pourrait être changé pour un tapis flop Il a même été tué si Il ne fait pas le dire Non voilà Franchement correct Le pc pas dégueulasse dans un petit dans un petit boîtier Dédicté Il n'y a qu'une seule photo Par contre lorsque tu descends pour lire la description Donc correctement Alors tu as Je vends mon setup Deux écran gamer Plus pc gamer Un écran voilà 100 hertz 21 neuvième 1080p Et il le met 700 euros Alors j'ai été voir Il ne vaut même pas ce prix là en 9 200 euros En 9 il vaut 600 euros 600, 700 euros Et en occasion ça ne vaut pas plus de 250 300 euros pour être gentil tu vois Tu continues avec sa config Tour Gaming 550 euros Comment il fait son compte pour partir d'un pc à 505 ans Ah oui c'est vrai ça 700 euros d'écran Donc au pire tu négocies même pas t'es quoi T'es à 1250 Tu rajoutes le truc T'es à 1320 Je pense il a pas pris l'écho A quel moment t'es à 2000 euros C'est de la kishta quoi Donc voilà Ca dégage C'est le genre de truc Faut vraiment éviter Allez on continue ici Alors je sais pas si c'est le pire Franchement moi je le trouve super beau Enfin beau Il est pas beau mais je le trouve sympa Nous Le nombre de fois qu'on en a vu des boîtiers comme ça Du coup on trouve que le mode est sympa Voilà Il a rajouté une vitre en verre trempé Ouais Et il a mis une espèce de peinture Comme ça Il a peint Ouais il a peint un peu Et c'est joli moi j'aime bien Même la photo est bien prise Je te jure Avec le petit pot de fleurs et tout C'est très sympa Donc c'est pas le pire Mais on avait envie de le mettre quoi D'ailleurs ce qui tue ici C'est le petit ventilateur Qu'il a rajouté Ah ouais ouais J'ai l'anamica Config de mer De nouveau on voit la même carte mer Etc qu'on connaissait GTX 560 On est pas sur un modèle Ca vaut pas ce prix là Du feu de dieu Ca vaut pas ce prix là malheureusement Après Pour le beau geste D'avoir modé cette antiquité Ce boîtier magnifique C'est pas non plus exceptionnel Alors là on est sur le PC Ferrari Apple Razer Simpson Suprême Mais encore Là De nouveau on est sur un bon bougre Le prix est un peu extravagant 1250 euros Il vient d'où notre ami Il vient d'où notre génie Oh la la A part la carte mer qui passe Il vient de New York A ce prix là t'as même pas un sandwich Un New York C'est intéressant 1060 à nouveau Ca vaut 600 euros Peut-être pas 1250 Et après y'a aussi un truc qui me fait rire C'est que prix non négociable Prix non négociable Le mec voilà T'as New York tu négocies pas le prix Tu prends ou tu prends pas Stickers can be removed if you want Tu peux les retirer If you want If you want You can remove the stickers Donc si tu veux tu peux retirer les stickers Le mec veut pas les retirer On sait jamais tu vois Peut-être que le mec il aime bien supprimer Adidas C'est ça C'est ça Moi l'image il m'a fait rire C'est comme les marques C'est comme les marques tu vois T'as des marques qui mettent tout le budget dans le produit Ah c'est vrai Et puis t'as des marques qui mettent tout le budget dans le marketing, dans la publicité Bah là je pense que vous savez sur laquelle on est Il t'a retenu du PC Le PC dégueulasse 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 Mais on l'a dégueulasse Je trouve que c'est un serveur C'est horrible L'avant du PC est horrible Même un Dell c'est plus beau Par contre t'as quand même un i7 4770 Pour contre t'as pas de cadre T'as pas de cadre T'as pas d'OS Quand tu vois ça tu sais qu'il faut partir loin Tu sais que le mec il a tout misé dessus Et que Tu payes un graphiste pour faire un peu ça mieux Ou alors tu mets juste une photo tranquille dans ta chambre T'as pas besoin de ça C'est pas obligatoire On espère en tout cas réellement que cette vidéo vous aura plu On a fait à peu près le tour des pires PC sur Ebay Il y en a encore plein On pourrait en faire des vidéos entières C'est ça Des setups même on pourrait aussi Ouais on pourrait aussi faire des setups Si ça vous intéresse qu'on fasse aussi une vidéo comme ça sur vos pires PC à vous N'hésitez pas à nous le dire Et on sera un plaisir d'aller les regarder et de vous faire une vidéo sur ce qu'on a reçu Voilà n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires Les petits likes, les petits abonnements Flow up le tapis de souris toujours disponible Toujours disponible Il en reste plus que beaucoup On va relancer pour le Back Friday En tout cas merci pour toutes les commandes etc Ça fait plaisir On continue la chaise aussi qui va arriver Tout ça tout ça ça arrive Vous le savez bien En tout cas voilà un tout remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo On va se dire à la prochaine Allez à plus